Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une bonne journée. Attends, je vais faire un truc avant toute la chance. Voilà. J'ai allumé l'antillateur parce que j'ai trop flou. Alors, comme tu l'as vu dans la vidéo, n'importe quoi. Comme tu l'auras vu dans la miniature ainsi que dans le titre, je vais te présenter un album en forme de sac à main que j'ai réalisé grâce au tuto de Chasskrap. Je te mettrai bien évidemment sa chaîne en barre d'infos. Alors, j'ai vraiment suivi son tuto et puis après, je me suis laissé porter sur de trois petites choses que j'ai fait, que j'ai fait un peu légèrement différemment d'elle. Après, j'ai envie dans le temps de créer moi-même mes propres albums et mes propres interactions. Mais, il est vrai que je ne me sens pas assez en confiance pour faire toute seule. Je, j'apprends encore, je fais encore pas mal d'erreurs. Mais, c'est ce que je dis, on apprend dans des erreurs, on apprend de ces erreurs. Donc, je m'entraîne, je m'entraîne et puis quand je me sentirai vraiment à l'aise et en confiance, eh bien, j'aimerais pouvoir vendre mes créations, tu vois. C'est vrai que tout le monde me demande autour de moi, pourquoi tu ne vends pas, c'est ce que tu fais. Oui, je suis assez fière de moi, mais pour moi, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Le travail abouti n'est pas assez propre pour que je puisse le vendre. Offrir, bon, bah, voilà, tu peux expliquer, bon, bah, voilà, je débute un peu, je, c'est pas foufou, c'est pas comme une scrappeuse expérimentée, voilà, elle aurait mieux fait que moi. Mais, ça passe, tu vois, que vendre la création, je pense, je pense, pour moi, que c'est encore trop tôt. J'ai donc, bonjour Pinti, pas fait longtemps quand t'avais pas vu en caméra, j'ai donc réalisé ce, cet album, Sakama, sur le thème de New York, avec ce bloc-là de Accent, qui date qu'il y a l'année dernière ou deux ans, je ne sais plus trop, c'était Big Booking, mais, oui, ma qui. Vas-y, marche sur mon album, il n'y a pas de problème, sur mon justi, qu'on passe ça, il n'y a pas de souci, mets les clignotants, vraiment, à ton aise, Boniti, à ton aise. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, je ne sais plus, je pense, c'est l'année dernière ou il y a deux ans, c'était Big Booking qui m'avait rapporté ces blocs-là. J'ai eu assez d'un bloc, tu vas voir qu'il me reste encore des papiers que je n'ai pas utilisé. Je vais te montrer ce qu'il me reste, ces papiers-là, ceux-là, c'est vraiment un réel plaisir, vraiment un réel plaisir. A travailler ce papier, donc, ça, c'est sur les chutes de papier. Donc, celui-là, je ne l'ai pas utilisé, puisque, ben, ça, c'est vraiment du sable. Ça, 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 elle est partie à New York, elle n'est pas partie à la place, tu vois. Donc, ces papiers-là, je vais les garder précieusement pour faire un tout autre tour. Alors, ce papier, je ne l'aimais pas du tout, vraiment, je n'ai pas compris. Vous savez, qu'est-ce que ça représente ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un fond très picadélique. Et il me reste aussi ces deux formats. Au niveau des chutes de papier, il me reste ça. Et encore, j'ai vraiment beaucoup tapé dans mes chutes pour faire certaines interactions vers les rabats et tout. où j'ai vraiment essayé de taper dans mes chutes pour être le plus économe possible. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, sans plus attendre, je vais te présenter l'album. que voici. Donc, tu vois, j'ai fait une erreur que j'ai faite, c'est au niveau, c'est de la fermeture. Je n'ai pas anticipé le fait que l'album serait plus épais avec les pages. Donc, du coup, la fermeture, elle ne tient pas. Elle ne tient pas. J'ai tout essayé. J'ai décollé ma première fermeture pour en refaire une autre. Tiens, ça reste un peu fermé. Mais parce que tu tiens l'album, en fait. Tu vois, tu le tiens comme ça. Là, ça te tient fermé. Mais sinon, dès que tu es là, ben voilà, ça s'ouvre. Ce n'est pas très, très grave. Je vais peut-être récupérer l'album ou peut-être le WC. Je ne sais pas encore. Ici, c'était une autre attache. J'avais fait avec un dice boucle. C'est une boucle de ceinture, tu vois. Et j'avais vu ça là, mais ça n'allait pas du tout. Donc, du coup, j'ai voulu l'enlever. Ça faisait très cochon, très, très moche. Donc, du coup, j'ai refait un cœur avec le papier de toute la structure et tout. Et j'ai fait, enfin, ici, derrière le tirant, il y a un aimant. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fait... Le sac, je l'ai voulu vraiment très, très vintage et dépoigné ici. On dirait vraiment du faux cuir. Mais c'est vraiment du papier. Et ce papier, je l'avais acheté sur Amazon. Il est très beau, mais il est de très mauvaise qualité dans le sens... Pour scraper, je veux dire, dans le sens où, dès que tu veux le plier, tu veux le couper, il se déchire, il se casse. Et donc, c'est une catastrophe. Donc, je me suis dit, pour ce projet-là, c'est vraiment très bien qu'il y ait ce défaut-là. Parce que comme ça, ça fait vraiment une imitation, tu sais, vieux sac vintage, tu vois. Et même visuellement, tu vois, le papier, il se casse et tout. Mais visuellement, tu as vraiment l'impression que c'est un vieux cuir hyper, tu sais, des années 50-60. Enfin, tu vois, que tu as ça en braderie. Donc, je trouvais vraiment le truc super pour ça. Donc, j'ai utilisé tout l'album avec ce papier-là. Parce que de toute façon, dans un album basique, je ne pouvais pas l'utiliser. Donc, il est vraiment hyper galère à travailler. Ici, donc, il y a une pochette. J'aurais dû prendre un bout de papier. Ici, il y a une pochette. Ici, là, j'ai collé un tag, c'est dans le bloc, les étiquettes de New York. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Alors, c'est pareil. Avant, j'avais des... J'achetais mes aimants sur Amazon. Et franchement, ils étaient trop bien. Et je les ai perdus. Enfin, tu sais, je t'avais dit dans une vidéo, impossible de me remettre la main sur mes aimants. C'était un truc de fou. Bref. Donc, j'ai racheté les mêmes. J'ai retrouvé ma commande. Et j'ai voulu bien racheter les mêmes. Mais en fait, le truc, ça ne colle pas. Enfin, ça ne s'émanche pas. Regarde. Tu vois ? Donc, je suis super dégoûtée. Donc, n'achetez pas vos aimants sur Amazon. En fait, tu les payes une blinde et c'est de la U. Tu vois ? J'ai oublié de te dire qu'ici, pour faire la finition des poignées, j'ai mis des attaches parisiennes. Et en dessous aussi, pour faire les pieds du sac, j'ai mis des attaches parisiennes aussi. Pour faire les pieds du sac. Ça, c'est pareil, j'ai mis mes mesures. J'ai un peu galéré avec ma crepe d'axe et du coup, les trous ne sont même pas une en face de l'autre. Enfin, c'est une catastrophe. Ça, c'est dans ces petites quittes qui sont là qui sont ma meilleure. Ici, j'avais oublié de mettre mon papier de fond pour coller la pochette. Donc, du coup, j'ai collé la pochette et j'ai oublié de mettre le papier de fond. Donc, du coup, on voyait toutes les jointures de la couverture d'album. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des bandes de papier pour faire genre qu'il y a un papier en dessous. Mais il n'y a pas de papier en dessous. C'est juste des bandes de papier qui font que tu penses que j'ai pris un papier en dessous. Je m'explique en dessous, c'est pas mieux, mais t'as l'habitude. Donc, c'est censé être aimanté et ça, tout comme ceci. Ici, on a deux emplacements photo carré comme ça. Et ici, Anne-Sophie de Shaskra nous a montré comment faire une cascade à moguille. Donc, tu peux vraiment prendre les photos dans ta main, tu vois, et puis comme ça. Et en fait, c'est des petits rectangles qu'on colle, mais on ne les colle pas entièrement. Et du coup, ben, du coup, t'as juste à insérer les photos, en fait. Tu les colles juste à la moitié. Et après, tu mets ta cascade, comme ça. Et j'adore l'idée. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Donc, là, tu peux mettre 9 photos sur CD 10-15, je crois. Ouais, c'est beau, ouais. C'est vraiment, vraiment beaucoup l'idée. Ici, j'ai découpé des die-cut de la collection. Donc, j'en ai mis là, tu vois, tu vois, voilà. Ici, j'ai mis de l'acétate. Anne-Sophie, je n'en avais pas mis. Mais moi, j'aimais bien l'idée de l'acétate, en fait. Et puis, c'est un emplacement photo aussi, que tu peux enlever et tu re-guisses. Comme ça, j'ai mis un onglet en craft. Il y avait aussi des plaques d'immatriculation dans les die-cut à découper. Donc, j'abusais à les mettre. Après, ça se lève. Comme ça. Alors, cela, du coup, quand je me suis fait à voir avec les aimants action, j'ai mis les aimants que j'avais achetés sur la boutique de Manon, l'horizon créatif. Et là, pour le coup, je ne te dis pas, ça colle bien. Donc, ici, tu as un grand emplacement photo de 9-13. Et ici, ils sont des 10-15. Donc là, tu as plusieurs emplacements pour photos comme ça. Comme ça. Et là, tu entends, ça se colle. Et là, après, ici, tu as encore un autre... Un autre... Rabat, pardon, j'ai du mal. Ici, pour mettre une photo, pas une... Ceci, ce n'est pas une 9-13, je ne sais plus combien. C'est... Enfin, bon, voilà, tu vois que... Voilà. Je ne peux pas mettre de photos, quoi. Ici, j'ai fait un autre rabat. D'ailleurs, tu sais, j'ai oublié de mettre un emplacement photo ici. Il faudra que je le mette avant de le donner à Sarah. Je me suis amusée à faire, tu as vu, on dirait, le panneau d'une rue. Et il y avait une page avec un plan. Donc, je me suis amusée, comme ça, à faire l'association. Hop. Et en dessous, ici, il y a des aimants. Pour coller cette taille-là. Après, tu tombes comme ceci. Forcément, voyage à New York. Donc, dit les Converse. Tout est aimanté aussi. Tu vois la différence, quand même, avec les aimants Amazon et les aimants de Manon. Tu vois vraiment la différence. Ça creuse super bien. Donc là, c'est aimanté, ici. Tu joues comme ça. Ici, tu as aimanté à ton photo. Après, tu as un autre encart. Ici, il y a un autre emplacement photo. J'ai mis deux emplacements photo, ici. Donc là, tu refermes. Donc, vraiment, il y a un ordre pour refermer les rabats. C'est là que tu vois, il y a des aimants en dessous de tous les papiers. Donc, comme ça et comme ça. Et ici, quand tu ouvres ce rabat-là, tu as encore d'autres emplacements photo. Tu as deux rabats. Comme ça. Et là, tu peux mettre encore des photos. Là, rien que là, tu peux mettre trois photos. Ici, tu peux encore mettre une photo. Et ici, j'ai fait une pochette. Ici, j'ai fait une pochette. Où elle pourra mettre des photos si elle le désire. Ici, dans ça, je viens de l'adorer de faire. Là, il y a des aimants dans le petit rabat qui renferme la pochette. Donc, il y a un pochette d'aisance de 5 mm, je crois. Ouais. 5 mm ici, comme ça. Et puis, il y a un pochette d'aisance aussi tout autour. Sur les trois côtés de la pochette. Et là, tu vois, tu peux remettre vraiment pas mal de choses. Mais je vais lui construire des livrets pour que Sarah puisse mettre d'autres photos dedans. Voilà, comme ceci. Et après, ici. Donc, ça, c'est censé être fermé. Et enfin, ici. Là, tu as un accordéon. Ah oui, non, là, c'est juste comme ça. Ici, là, j'ai mis des aimants pour que ça reste bien collé. Et dans, en dessous le sapin, ici, j'ai fait un stop. Au cas où elle a envie de mettre une photo et... Tu vois, c'est juste un... Un stop comme ça. Parce que tu vois, le sapin, il va sur la photo. Donc, je me suis dit, elle peut insérer la photo comme ça. Ici, il y a un autre... Un autre emplacement de photo. Ici, en dessous, là, il y a un aimant. Et j'ai bien aimé la... J'ai vraiment beaucoup de petites têtes, de matriculation comme ça. Ici, là, toujours pareil. Il y a un genre de plan... Un peu de GPS, tu sais. Donc, j'ai repris ce... Il y a... J'ai l'impression que c'était quand même un endroit, tu sais. Et donc, ben voilà, j'ai associé ces deux papilles-là. J'aimais bien l'idée. Et là, j'ai fait un accordéon. Où elle pourra mettre pas mal de photos. Donc, là, elle pourra mettre deux. Et de l'autre côté... De l'autre côté, elle pourra en mettre trois. Et ici, on a refait encore une pochette avec de l'acétate. Comme ça. Et encore... Un... Un truc photo, là, un emplacement photo. Et là, pour un mètre des deux côtés. Donc, voilà pour la présentation de cet album. Et puis, oui. Et puis, là, j'ai fait une grande pochette. Qui ne devait pas exister à la base. Mais, monsieur Ulysse m'a saloppé mon papier. Et du coup, c'était déjà collé et tout. Donc, c'est crotte, quoi. Donc, du coup, ben, pour cacher la misère, j'ai envie de dire. J'ai fait une pochette comme ça. Ni vu ni connu, je t'en brûle. Et j'ai fait une grosse pochette. Avec juste un seul souplet. Donc, tu peux en mettre pas mal dedans. Et à l'intérieur, j'ai fait un petit livret. Comme ça, avec les chutes. Rien qu'avec les chutes. Et ici, elle pourra mettre deux photos. Encore du taille bien suffisante. Et ça fait un peu comme une photo polaroïde, en fait. Enfin, tout ça, on rentre, tu vois, avec un rebord assez haut. Et j'ai fait pareil des deux côtés, ici. Et elle pourra y mettre des photos. Ouais, tu vois, ils sont tout le temps, c'est chiant. Donc, voilà, mes petits jours. J'espère que j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cet album. Désolée, pendant des petits couacs qu'il y a eu. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est comme ça qu'on apprend. Et que les erreurs que j'ai faites aujourd'hui, je ne les referai pas demain. C'est sûr. Ce que je fais maintenant, c'est que je filme. Je vais maintenant m'atteler à filmer cet album. Mais sans publier sur les réseaux. Ce sera juste pour moi. Et comme ça, je verrai où ont été mes erreurs. Et pour voir les différents rappels que j'ai réalisés et tout. Parce que j'ai encore pas mal de séquelles du temps où je prenais la morphine. Et il y a des choses dont je ne me rappelle pas, en fait. Ça, je prenais une mesure. Mais enfin, que je calcule trois fois d'affilée. Parce que je ne me rappelle pas. Donc du coup, comme ça, quand j'aurai envie de refaire un album. Et que j'aurai envie de refaire certaines pages. Et bien, j'aurai en vidéo les différentes pages que j'ai déjà réalisées. Si j'aurai envie de les refaire, quoi. En changeant les mesures. Mais bon, ça, après, ça coule tout seul. Pour ça, il n'y a pas de choses. Donc voilà, mes petits loups. J'espère réellement que cette vidéo t'aura plu. Autant que j'ai eu vraiment plaisir à la faire. J'avais vraiment très, très hâte de partager cet album avec toi. Il faut savoir que Sarah a déjà vu l'album. Et que j'ai des personnes de mon entourage qui ont vu l'album. D'ailleurs, Bibou m'en a commandé un d'un autre papier pour ma mounette. Donc, sa maman. Pour Noël, ce sera son cadeau de Noël. Donc, je vais m'y atteler. Mais avant de m'y atteler à refaire le même album. J'ai un album d'essence à réaliser pour ma petite voisine. Donc, tu vois, ça bosse dur. Donc, voilà, je te fais plein, plein, plein de gros, 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 gros bisounours. Vraiment, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous fais plein de gros, gros bisounours. PS, n'oubliez pas qu'il y a mon concours qui se termine le 40 octobre. Mais si vous avez envie de participer, envoyez-moi un petit mail. Et on pourra reconduire la date de fin. Il n'y a aucun problème. Vraiment, 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 n'hésitez pas. Venez nombreux. Je serai vraiment ravie de, voilà, que vous participez. Et ça fait un peu ce que je suis en train de faire pas mal de petites créations pour les loups qui seront à gagner. Je vous fais plein de gros, gros, énormes bisounours. Définitivement. Je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo. Mais à l'attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. C'est très, très important. Bisounours, mes petits loups. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.